bonsoir pierre bonsoir lucie quel plaisir de vous retrouver après quelques semaines de navigation vous êtes parti à bord de ce bateau incroyable sauf qui peut vous êtes parti faire un petit tour et bien sur la côte normande à la rencontre des enfants pour leur apprendre les gestes qui sauvent alors lucie allez honneur aux dames comment ça s'est passé et ben c'est une expérience positive pour nous on ne pensait pas que ça allait marcher autant mais on est très content du résultat des enseignants conquis des élèves avec des étoiles plein les yeux qui veulent partir à l'aventuré avec nous donc on est super content et des navigations avec pas mal d'émotions oui une navigation un peu un peu chaotique quelquefois oui alors le début a été très positif parce qu'on a vraiment eu des super conditions avec un soleil incroyable mais ça n'a pas duré on a eu sur la fin bas on l'a bien vu avec la météo des derniers jours on a eu beaucoup de vent on est resté bloqué un peu longtemps dans un port ce qui a un peu perturbé aussi la fin des déroulés mais on a su faire face parce que on a triché un peu on a pris une voiture pour aller faire notre dernière initiation à port bail parce qu'on était bloqués à flamanville une rencontre incroyable avec beaucoup d'enfants lucie combien d'enfants avez-vous rencontré donc on a formé 312 élèves pendant le tour de la manche de quel âge à quel âge donc de 6 ans à 12 ans comment ça s'est passé cette rencontre avec les enfants et ben au début on a revu un peu c'était les souvenirs d'enfance avec la semette pour la cour de récréation et puis et puis les enfants non ça s'est très bien passé ils étaient accueillis dans les écoles forme de façon formidable c'était vraiment un super accueil pour des navigateurs et puis un accueil aussi vous le préciser quand on a préparé cet entretien les maires aussi des mairies ont été très chaleureuse à votre égard c'est vrai qu'on a été soutenu par les maires qui nous ont offert gracieusement les places de port pour soutenir notre projet et donc ça c'est vrai que c'était un bénéfice pour notre aventure c'était vous aviez sans doute une image un peu d'aventurier pour les enfants qui venaient vers vous le bateau tout ça enfin bon c'est l'aventure non oui tout à fait d'autant plus que les enseignants et les directeurs parlait de nous avant que l'on arrive donc déjà en plus ils ne savaient pas forcément quand est-ce qu'on allait arriver donc ça rajoutait un petit peu de suspense pour les enfants et oui c'est sûr que ça permet de vraiment marquer le coup ça permet aussi de parler un petit peu du projet bateau donc pour eux aussi ça fait encore un petit peu la géographie et des choses comme ça et puis après on passe un peu à l'action choses sérieuses avec eux où là on est une heure à une heure et demie avec eux pour faire une initiation au geste de premier secours c'était la première fois que ce projet grandeur nature était véritablement mis en place il il était là pour préparer aussi celui qui vous attend le bateau va rester un petit peu au chaud pendant tout l'hiver mais vous allez repartir tout à fait ce que tu avais dit dans l'interview précédente c'est que après on repart dès avril pour un tour de bretagne et tout le tour de l'atlantique toujours sur cette même thématique et donc là c'est formidable parce que grâce à ces premiers épisodes il y a des nouvelles écoles qui nous contactent qui voudraient qu'on intervienne chez eux donc le projet en pleine émulsion on est gonflé à blocs ça se voit alors ça se voit il ya des étoiles dans les yeux des sourires d'une oreille jusqu'à l'autre vous n'êtes pas trompé là non mais c'est super on faisait le bilan on a vu que 312 enfants on a consommé 15 litres de gasoil et donc bilan carbone excellent voilà c'est ça donc ça c'est super positif le nombre de mille que l'on a fait je sais pas précisément mais c'est quand même assez conséquent parce qu'on est allé jusqu'à ouistre et âme sur le point le plus loin et voilà tout s'est bien comporté le bateau s'est bien comporté les kiffages s'est bien comporté et tout a fonctionné donc la dream team aborde aborde sauf qui peut alors cette dream team là on va vous revoir dans l'hiver parce que vous allez poursuivre votre action alors cette fois vous allez laisser le bateau à quai vous allez plutôt vous orienter vers les écoles du pays malouin on a quelques initiations qui sont prévues en effet dans le pays malouin parce qu'ils sont aussi une sollicite également pour dans notre projet et également en normandie grand ville saint-per-sur-mer où on va pouvoir intervenir également pour l'hiver merci beaucoup pour votre témoignage plein d'enthousiasme on en a tellement besoin en ce moment on reste en contact mais surtout vous revenez sur les malouins quand vous voulez vous y êtes chez vous allez gros bisous de l'on encore mais gros bisous quand même